Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je documente ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un peu des backstage de ma création à l'aquarelle. J'ai acheté ma première palette il y a de ça 14 ans, à l'aube de mon entrée en prépa d'art appliqué, parce que c'était une demande sur la liste de fournitures. Je n'y connaissais rien et je m'en servais exclusivement pour colorer des croquis. Mais c'est en 2020 que je me suis prise d'obsession pour les oiseaux et que je me suis vraiment beaucoup plus impliquée dans cette technique, qui permet d'obtenir des résultats très variés. Durant ces trois dernières années, le fait de me dédier plus à l'aquarelle m'ont permis de vraiment progresser. Alors si cela vous intéresse, voilà 5 choses que j'aurais adoré savoir lorsque j'ai débuté. Vous pouvez acheter les plus folles des aquarelles extra fines. Si vous travaillez sur un mauvais papier, vous aurez souvent des résultats décevants. Cela dépend aussi de votre technique. Si vous travaillez avec très peu d'eau et sur papier sec, vous aurez moins de soucis. Mais vous mettrez de côté une part très fun de l'aquarelle et aussi son principal intérêt qui est justement de jouer avec l'eau. Si vous travaillez dans l'humide, il sera plus compliqué de maîtriser les auréoles sur un papier dont vous ne connaissez pas les propriétés. Vous devrez peut-être également subir du papier qui gondole ou qui fait des bouloches disgracieuses. A titre personnel, j'utilise majoritairement du Montval Canson 300g, qui n'est pas un papier exceptionnel, mais qui pour moi fait le travail et dont j'apprécie le grain et la teinte blanc cassé. La gomme mis de peint, c'est cette espèce de pâte à modeler gris bleu qu'on trouve en magasin Beaux-Arts pour un prix modique. Je m'en sers pour atténuer mon dessin avant de peindre. En fait, elle absorbe le pigment du crayon plutôt que d'altérer le papier. Elle ne fait pas de miettes de gomme insupportable, et aussi elle est durable puisqu'il suffit de la malaxer pour la nettoyer. On peut donc l'utiliser sans problème pendant plusieurs années. Attention parce qu'en été, elle peut devenir compliquée à l'usage, car elle ramollit avec la chaleur. Et il faut prendre soin de l'utiliser propre, sinon vous étalerez les pigments. Une astuce un peu classique, mais le fait d'utiliser deux pots d'eau, un pour nettoyer le pinceau et l'autre pour s'assurer que le pinceau est propre, permet de s'assurer de conserver des couleurs propres, et notamment si vous utilisez l'aquarelle en godet, comme c'est souvent le cas quand on débute. Vous éviterez de les salir. Quand j'ai débuté l'aquarelle, mon jaune était tout le temps verdâtre, parce que je ne prenais pas le temps de bien nettoyer mes pinceaux, et c'est une erreur que j'évite de reproduire. J'avoue que je suis coupable d'utiliser des sopalin pour sécher mes pinceaux, mais vous pouvez aussi utiliser une microfibre ou une serviette. L'idée c'est d'absorber l'excédent d'eau. Très honnêtement, ça prend un peu de temps de comprendre quelle est la bonne quantité d'eau pour charger son pinceau, et cela varie aussi en fonction de la forme du pinceau en soi. Il va falloir beaucoup tester, mais pour commencer, épongez légèrement son pinceau à chaque fois que l'on prend du pigment, et notamment lorsqu'on travaille sur des détails, vous évitera de faire des grosses gouttes d'eau non voulues. On ne le répétera jamais assez, mais il faut absolument laisser sécher totalement la peinture entre deux couches d'aquarelle. Cela peut prendre plusieurs heures, mais ça en vaut la peine si vous ne voulez pas abîmer votre papier. Perdre en détail, ou mélanger deux teintes de manière involontaire. Encore une fois, cela va dépendre de votre technique, mais c'est là que réside le secret de la transparence propre à l'aquarelle. Vous pouvez investir dans un sèche-cheveux aussi, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie d'utiliser plus d'électricité que nécessaire, mais ce sont mes convictions. Un petit tips bonus, et une chose que je vois souvent et qui me fait penser à moi il y a quelques années, c'est le fait que lorsqu'on débute, on a souvent peur des contrastes. Or, ce sont les ombres qui vont donner du caractère à vos œuvres et apporter de la lumière. De plus, l'aquarelle pallie en séchant, il ne faut vraiment pas hésiter à renforcer les ombres sur une peinture. Après, cela peut être volontaire et très joli, mais c'est une erreur de penser que les ombres vont forcément durcir une aquarelle. Par contre, je vous déconseillerais d'utiliser du noir, créer des gris violacés ou bleutés ou des bruns. Les ombres colorées rendront vos peintures bien plus vivantes. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous feront gagner plusieurs heures dans votre apprentissage si vous débutez avec l'aquarelle. Je suis encore moi-même sur le chemin, et si je trouve d'autres astuces sur la route, je continuerai à les partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu, et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous !